Moscou met Washington en garde contre les démarches dangereuses en Syrie Alors que les tensions ne cessent de monter autour de la Syrie, Moscou a mis Washington en garde contre de nouvelles démarches dangereuses susceptibles d'aggraver la crise. Les États-Unis et leurs alliés doivent s'abstenir de toute nouvelle démarche périlleuse en Syrie, a déclaré mardi la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova. Dans un commentaire publié sur le site officiel du ministère des Affaires étrangères, Mme Zakharova rappelle que Moscou avait invité Washington à remettre à l'OIAC la liste des sites qu'il envisageait de frapper en Syrie en raison de leur présumée implication dans la production ou le stockage d'armes chimiques, pour que des experts de l'organisation y mènent des inspections. Jusqu'à présent, aucune information n'a été, à notre connaissance, remise à l'OIAC, ce qui témoigne une fois de plus des véritables intentions de la Troïka occidentale fondée sur des considérations sortant du cadre de la loi. « Nous mettons les États-Unis et leurs alliés en garde contre toute nouvelle démarche dangereuse », indique la porte-parole. Alors que l'armée syrienne s'apprête à lancer une grande opération de reprise de la ville d'Idélib, la partie russe estime que les États-Unis ont l'intention de se servir d'une mise en scène impliquant des armes chimiques dans la région pour effectuer de nouvelles frappes sur la Syrie. Mardi, le Centre russe pour la réconciliation des partis en conflit en Syrie citant des sources locales dignes de foi a annoncé que le tournage de la prétendue attaque chimique avait commencé dans le gouverneurat d'Idélib.